Avant que la vidéo commence, je vous invite à venir me rejoindre sur Kik, je suis en live du lundi au vendredi aux alentours de 20h voire 21h, sur ce bon visionnage. Nous avons littéralement les meilleurs développeurs en plus d'avoir un excellent jeu et du très bon contenu. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vais vous parler du nouveau dev note publié récemment dans la journée. N'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Avec l'ajout du chapitre 4, on a eu énormément de changements, des réajustements et de l'optimisation. Également un nerf de certaines récompenses dans le mode histoire, surtout du chapitre 4, que ce soit dans les missions d'histoire, dans les combats ou encore dans les combats d'affinité du chapitre ou du village si vous préférez. Comme je l'ai dit, dans l'accomplissement des différents stages de combat, que ce soit en normal ou encore en difficulté Nightmare. On avait la possibilité de récupérer avant la mise à jour 1200 cristaux par chapitre sur les 3 premiers chapitres. A l'ajout du 4ème, cela a changé. Les missions internes des anciens chapitres, avant cette mage du 8 juin, on pouvait également récupérer des petits cristaux à droite, à gauche en faisant les combats, des missions internes, du mode histoire, des différents chapitres. Après la mage du 8 juin, les cristaux sur les combats d'histoire ont été échangés par des potions d'XP d'amélioration de personnages et d'autres ressources. Bien sûr, ils remettront avec la future mise à jour de nouveau les 1200 cristaux noirs qu'on pourra récupérer et qui nous permettront de les utiliser soit pour les invocations, soit pour le refil de la stamina ou autre. Nous allons aborder maintenant le deuxième point. Plus précisément, le contenu de guild. Le GVG, le guild contre guild. Certains joueurs ont été déçus, que ce soit par le système du mode ou encore les récompenses. Les développeurs comptent justement améliorer ce côté-là du GVG en attendant les boss de guild et les autres contenus. Je vous ai également dit que certains joueurs étaient déçus. Pas tous, mais une bonne part, car les récompenses du GVG à la fin qu'on allait récupérer étaient seulement des items UR. Et grâce aux avis des joueurs coréens, ces items-là vont passer de UR à UR. Ceci est un bon point, tout simplement parce que les effets des setups ne sont pas les mêmes au niveau du pourcentage. Car le pourcentage évolue. Ou sinon, l'effet de certains sets évolue avec un nouveau bonus de stun, de speed supplémentaire, de def, de résistance ou encore d'autres bonus qui permettent justement un énorme avantage sur le personnage. En fait, le mauvais point, ce n'est pas forcément de récupérer du stuff UR, mais plutôt le fait qu'on mette autant de temps à récupérer un stuff de qualité moyenne. En sachant que beaucoup d'entre nous ont déjà la possibilité de faire les stages nécessaires dans les farm PPE pour récupérer des items UR super stats. ou même nécessaires super stats qui nous permettent justement d'avoir des effets de setup assez bons, voire excellents pour certains d'entre eux. Maintenant, on va parler du futur contenu qui concerne la guilde. Et vous allez être content parce que ça concerne bien sûr le boss de guilde. Ils mettront en place le boss de guilde qui est appelé bataille contre le boss. Et le deuxième contenu qui sera rajouté prochainement, nous n'avons pas encore de date exacte, mais ça sera les combats d'arène de guilde. Et qui portera le nom de Guild Arena et de Guild All Out Battle. Qui se basera sur une confrontation stratégique entre les guildes. Pour le moment, il n'y a pas encore de date précise pour ce futur contenu. Mais à mon avis personnel, bien sûr, ce contenu pourrait arriver d'ici milieu juillet, voire début août. Maintenant, on va savoir quand est-ce qu'ils feront l'annonce. Mais pour le moment, tout s'annonce bien avec ses développeurs et avec ce jeu. Le contenu, pour le moment, il est correct. On verra des futurs events, des futurs contenus, des nouveaux chapitres qui vont arriver au fur et à mesure des mises à jour. Alors, donnez-moi votre avis concernant ce type de vidéos. Si ça vous plaît, je continuera à vous proposer ce type de contenu. Et sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour me soutenir. Sur ce, passez une bonne journée et une bonne soirée.